– Faut-il lire le cas Malocène de Daniel Pénac ? C'est la question dont débattent Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager de L'Obs. – Bien sûr qu'il faut lire le cas Malocène de Daniel Pénac, surtout si on a aimé les romans de Daniel Pénac qui racontaient les histoires de la tribu Malocène, des romans qui ont commencé dans les années 80. – Une très bonne mémoire. – Vous vous souvenez de la fée carabine, « Au bonheur des ogres », « La petite marchande de prose », tout ça, c'était formidable. C'était dans les années 80. De manière sporadique, il a continué ça dans les années 90. Et puis, c'était complètement arrêté. Je crois que le dernier, depuis 18 ans, il n'avait pas publié un Malocène. Et là, il revient avec le cas Malocène. Donc, on retrouve absolument tous les personnages et l'humour, la fantaisie de Pénac. Les personnages ont vieilli. – Mais notre mémoire aussi a vieilli. Et d'ailleurs, lui-même a vieilli parce qu'il se sent obligé de mettre un index à la fin pour bien rappeler qui est qui. Et c'est vrai que pendant les 100 premières pages, on est complètement perdus. Même si on a lu les Malocènes il y a 20, 30 ans. – Non. – Ou même avant. Ah non, mais c'est impossible de retrouver les personnages. – Mais ça fait plusieurs. – C'est comme les Robins Maca ou la saga balsacienne. Vous avez quand même des dizaines et des dizaines de personnages. D'ailleurs, c'est une qualité dans Malocène. C'est cette profusion de personnages qui sont d'ailleurs souvent très, très bien. y compris dans les nouveaux qui sont là. Je ne discute pas de ça. Mais franchement, les 100 premières pages, avec les astérix toutes les trois pages et pour aller à la page Wikipénac, comme dit Frédéric Becq Bédé, avec drôlerie, c'est un petit peu compliqué. Et ça casse un petit peu la lecture dès le début. Mais il y a d'autres choses qui casseront la lecture après. – Non, mais ça casse la lecture. Enfin, on n'est pas du tout obligé de se reporter à cet index. Ou alors, on s'y reporte pour s'amuser parce que la plupart des notices biographiques sur les personnages sont drôles aussi. Et effectivement, pendant 50 pages, on est un peu dans le brouillard. Et puis, petit à petit, il y a quand même deux grosses intrigues qui se dessinent. L'une, c'est Benjamin Malocène, qui est le fameux bouc émissaire qui est employé par sa maison d'édition pour veiller à la sécurité d'un auteur de vérité vraie. Ce qu'on appelle souvent bêtement autofiction, d'ailleurs. Puisque tous les membres de sa famille veulent le lyncher parce qu'il a écrit des horreurs sur eux. Et puis d'autre part, il y a l'histoire… Il est installé dans le Vercors. Il est installé dans le Vercors, voilà. Un gros clin d'œil à la résistance. Parce que quand on est de gauche, il faut des clins d'œil à la résistance, bien sûr. Je ne sais pas si c'est forcément un gros clin d'œil à la résistance. C'est-à-dire que Pénac lui-même est très attaché au Vercors. C'est là qu'il a écrit… Enfin, j'ai fait un grand article dans l'Obs cette semaine où il raconte ça. Il a écrit tous ces Malocènes dans le Vercors. Il a très bien des faucons, d'ailleurs. Et voilà, il aime bien les faucons qui habitent près de chez lui. Et la deuxième intrigue, alors… Et la deuxième intrigue, qui est formidable aussi, qui est l'histoire de Lapieta, un homme d'affaires, une espèce de Bernard Tapie, un personnage assez trouble, qui a liquidé plein de gens et qui… Pas liquidé, qui a mis au chômage plein de gens. Voilà, qui a mis au chômage beaucoup de gens et qui, du coup, a été kidnappé. Et les kidnappeurs réclament exactement le montant du parachute doré, c'est-à-dire, je ne sais plus, 28 000 euros et des poussières, qui lui avaient été promis. Et voilà, donc il y a une dimension très sociale aussi chez Pénac, qui est très politique. Oui, 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 mais c'est plutôt bien. Non, mais le problème pour une bande dessinée, il n'y a pas beaucoup d'images. C'est ça le problème, parce qu'il y a un côté… Moi, je trouve, dans le style parlé, en permanence, c'était bien. Il y a dans les années 70-80, ce nouveau genre, notamment dans les polars. Et Pénac est un très bon auteur de polars. Vous avez cité La Fée Carabine, des gens comme ça, c'était formidable. Très ambiance série noire, la Pouille, la Fajardie. Et là, calqué sur cette saga dans La Blanche qui se veut l'aristocratie de la littérature française, pardon, mais ce n'est pas au niveau du tout. Moi, je trouve ça ennuyeux. On l'entend rire de ses propres blagues, de ses propres plaisanteries. On l'entend dire, regardez comme c'est drôle ce que je fais, comme c'est bien amené. Il y a plein de concessions politiquement correctes. Comme dans les polars noirs d'extrême-gauche, il faut que les flics ne soient pas tous… Quel politiquement correct ? Par exemple, les flics, ils fument des joints dans la voiture. C'est rigolo, c'est un gag, ça s'appelle un gag, ça. C'est super drôle. 15 pages sur la télé-réalité, qui sont des banalités que tout le monde pense sur la télé-réalité. Elles sont bien, elles ne sont pas sur la télé-réalité. Mais il dit des évidences, il n'y a aucune surprise. Mais non, parce qu'il pousse le truc complètement à bout, du tout. Ça devient énorme. La télé-réalité est encore pire que ce qu'il décrit, de toute façon. C'est d'une banalité de dire ça. C'est fini, les gens se balancent leurs chaussures sur la tronche et tout ça. C'est de la BD, mais il faut regarder plus la télé-réalité. Il n'y a pas beaucoup d'images. C'est ça le problème pour une bande dessinée ? C'est à vous de les faire dans votre tête, les images, Jean-Christophe. Je dois être un petit peu incompétent. Mais non, je trouve ça vraiment à la surface. On a l'impression que c'est un coût éditorial un petit peu. On relance la saga Malocène parce que ça va très bien marcher. On fait un tirage à 100 ou 130 000 exemplaires et ça va forcément marcher. 120 000. Mais quand on voit que Gallimard annonce ça avec Hélène Afférenté comme l'événement de la rentrée et que toute la presse dit que c'est ça l'événement de la rentrée, si ça l'événement de la rentrée, ce n'est plus une rentrée, c'est une sortie. Vous êtes désespérant. Mais non, mais non. Évidemment qu'il y a du business, évidemment que Gallimard est là pour gagner de l'argent. Il se trouve que vous qui passez votre temps à défendre les choses qui sont populaires, il se trouve que là, pour une fois, on a de la littérature populaire qui est réellement populaire parce que les Malocènes, ce n'est pas Gallimard qui l'a inventé, ils se sont vendus à des millions d'exemplaires. Donc il y a vraiment un attachement à ces personnages-là, à cette histoire-là. Ça se trouve que ça se sent faux, que c'est forcé. Ça se sent faux, c'est exactement la même chose que ce qu'il faisait dans les années 80. Sauf que là, il y a quelque chose en plus qui me semble-t-il donne une profondeur supplémentaire à ce qu'il fait, c'est qu'il y a une sorte de mélancolie qui court dans tout le livre. C'est que le temps, il a passé, effectivement, et Pénac, vous dites qu'il rit de ses propres blagues. Oui, on sent qu'il se marre en écrivant ça et tant mieux. Oui, mais il faut arriver à faire rire les autres, c'est ça le problème. Mais il y a aussi une vraie tristesse, une vraie inquiétude sur le passage du temps, sur les références culturelles que les jeunes flics ne comprennent plus du tout et qui sont les siennes, en fait. Et il y a vraiment quelque chose d'émouvant là-dedans, je trouve. Oui, moi, ce que je ne trouve pas émouvant, c'est encore une fois les caricatures. C'est-à-dire le personnage absolument terrible, horrible du chef d'entreprise qui a mis tout le monde au chômage, qui est un ignoble personnage. C'est sur le mode du vague. Oui, mais c'est de la bande dessinée, c'est bien ce que je veux dire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'image.